Musique Bonjour et bienvenue à toutes les gazettes pour ce premier numéro du JT de septembre. Toute la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne rentrée en espérant que le retour à la réalité n'a pas été trop brutal. Bonjour Chahinelle. Bonjour Soïe, bonjour à toutes les gazettes. L'actualité de la semaine c'est évidemment la sortie du magazine avec Nadine Nabaki, la nouvelle reine du cinéma libanais. La célèbre réalisatrice de Caramel avait fait sensation lors du dernier festival de Cannes avec son film Et maintenant on va vous. Le film sort en salle le 14 septembre, salué par les critiques, on espère qu'il sera aussi agréablement accueilli par le public. D'ailleurs Chahinelle vous nous en avez parlé. Tout à fait, il s'agissait du seul film arabe de la sélection Un Certains Regards. Il nous dévoile avec humour et tragédie l'histoire d'un village coupé du monde où chrétiens et musulmans réussissent à vivre en paix. Mais les femmes réalisent à quel point cette paix est précaire et peut à tout moment basculer à cause des tensions extérieures. Consciente que cela conduirait un bain de sang où tout le monde serait perdant, elle décide de débrancher la seule télévision du village et d'occuper les hommes par tous les moyens. Un très beau film, on se rendra toutes en salle pour le voir. On ira ensemble peut-être Chahinelle. On en dira. On reste avec les hommes, toujours. Chahinelle, votre footballeur préféré ? Karim Ziani, sans doute. YANI, WOUUUUH ! Mais je ne suis pas la seule. On se demande pourquoi. Et pour moi, c'est plus ça qu'il est à Rami. Mais bon... RAMI ! On est des supportrices dans la rédaction. Tout ça pour dire qu'il figure que Rami est le premier, Karim Ziani est le deuxième de notre classement. Des footballeurs maghrébins les plus beaux, pour voir la suite, acheter le magazine tout simplement. On laisse les hommes de côté pour le moment. Et on revient aux femmes avec deux stylistes talentueuses. J'ai nommé Fatma Djani et Jaja Couture, la première confectionne des cafetans magnifiques quand la seconde réalise des caissois à couper le souffle. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir toutes ces pièces dans les pages mode de notre magazine. Chahinez, j'en connais une qui va bientôt se marier. Je la connais aussi. Félicitations. Merci. Vous êtes bien placée pour savoir qu'un mariage ça coûte un bras. Ça coûte un bras, les deux jambes. Écoutez, je vais essayer de vous garder en tact quand même. J'ai encore besoin de vous écouter de moi. Alors, je vous conseille d'aller dans notre magazine, d'aller lire l'article sur le mariage système D. Ça pourrait vous aider. Je n'en ai pas. En tout cas, j'ai encore besoin de vous chahinez. Je serai là. Bon, j'arrête de vous embêter. On revient à quelque chose d'un tout petit peu plus sérieux. On a rencontré des blogueuses qui ont réussi à transformer leur site en Monde d'or. Mode, cuisine, dessin, ces filles ont réussi à changer leur destin en include. Il me semble que vous aviez un blog à un moment, si chahinez. Oui, j'en avais. Il ne m'a pas transformé en Monde d'or. Bon, moi, vous aviez un, moi, je n'en avais pas. Déjà ça. À propos de blog, sachez que Gazelle continue toujours sa chasse aux magiciennes de la toile. Si vous souhaitez que votre portrait et votre blog paraissent dans nos pages web, n'hésitez pas et inscrivez-vous. Toutes les infos sont évidemment online sur notre rubrique Redact News. Je vais relancer le mien alors. Oui, je pense qu'il y aura beaucoup de succès maintenant que vous êtes célèbres. En ce qui concerne notre nugget online, retrouvez des articles aussi intéressants que variés, que ce soit en psycho, en actu, en mode, bref. Vous y êtes habitués maintenant, hein ? Avec un article quand même que j'aime beaucoup. Jusqu'où iriez-vous par amour ? Nombreuses seront les gazettes qui se retrouveront d'ailleurs dans les témoignages. C'est le sujet, je vais vous en mettre à part un tout petit peu. C'est la finesse. J'ai pas envie que vous divorciez avant que vous vous mariez, mais jusqu'où iriez-vous par amour ? En Tunisie. C'est son pays d'origine. C'est super, la Tunisie, il n'y a pas plus de pays au monde. Ouais, ben j'imaginais bien que la nature ça. Bon, on va essayer d'avoir un tout petit peu plus de sérieux. C'est quand même la rentrée. J'aimerais que vous nous parliez des dernières sorties littéraires Chagas, s'il vous plaît. Alors, des sorties littéraires qui traitent de sujets assez sombres cette fois-ci. Mais qui sont quand même intéressantes. Donc, c'est d'abord Dans la vie de Aïssa Lachem, qui retrace le parcours de trois personnages qui vont être amenés à commettre l'irréparable pour libérer leur conscience. Le premier, un homme solitaire d'une quarantaine d'années, devenu assassin à cause d'une longue histoire d'amour. Le second, un infirmier cantonné à une vie ordinaire et révolté par les souffrances muettes et les destins qui se brisent. Enfin, on retrouve le conte parallèle d'un témoin muet. Trois hommes et trois actes pour un roman noir qui ressemble à un drame de fées divers. Un cinquième roman de l'auteur à découvrir absolument pour cette rentrée et qui ne laissera personne indifférent. Pas moi en tout cas. Je vous laisse regarder la couille. Mon second coup de cœur est le deuxième roman de Kaptar Archie. Après Zonne Cinglé, son premier roman dédié à la jeunesse, la jeune marocaine de 27 ans nous revient avec l'ampleur du saccage, destiné cette fois-ci à un public adulte. Elle y retrace le destin de quatre hommes vivant en France mais d'origine algérienne, hantés par un effrayant geste collectif, le viol. Elle explique comment la répression sexuelle en Algérie peut provoquer frustration et désir allant parfois jusqu'à l'inceste. Ces hommes sont omnibulés par une figure féminine algérienne quasi mythologique qui symbolise à la fois la figure maternelle et la tentatrice. Ici, elle s'appelle Nour. Dans ce récit poignant et dérangeant, l'auteur ne cherche en aucun cas à amoindrir l'abomination de tes actes, mais tente d'en comprendre les origines, à découvrir au plus tôt. C'est super tout ça ! Je crois que je vais me contenter d'une gazelle là. J'ai envie de poser une attitude pour la rentrée. D'ailleurs, je vous souhaite la même chose, c'est la fin de ce JT. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir Cheynaise. Au revoir Soïne. Au revoir les gazelles. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501